Musique Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer qu'on va obtenir le bonbon de défense à go de manière illimitée Je vous en parlerai pourquoi c'est pas très intéressant, on va affronter le sans tête du château ici Donc si vous avez des confettis, utilisez-les avant de sauter Une petite gourde violette pour la défense à la terreur, très important Moi je prends un sucre d'aco pour les dégâts supplémentaires Je n'avais plus de confettis divins Donc si vous avez des confettis divins, un petit confetti juste avant de foncer dans l'eau Et vous allez le burst très rapidement Mais sans confetti ça passe aussi, c'est un peu plus long cependant Donc à vous de voir vraiment si vous n'avez plus, vous pouvez en farmer aux petits samouraïs Je vous ai montré dans le château juste avant, la vidéo précédente Ça c'est une prise qui fait très facile d'esquiver Vous allez dans ce fond d'eau, puis après il est libre, on peut le taper tranquillement de 2-3 coups sans aucun problème Ça c'est des projectiles qu'il envoie, donc faire attention de bien bouger quand ils reviennent On peut mettre en général 1 à 2 coups Pareil, la prise permet de pouvoir le taper tranquillement Alors moi souvent je meurs vers la fin, parce que souvent vers la fin c'est un petit peu la... Cette attaque là elle est très très chiant, en fait il envoie une sorte d'onde d'énergie dans l'eau Et le problème c'est qu'elle tape même au corps à corps, en fait, c'est beaucoup plus large que l'épée Donc on peut se la prendre, même si vous pensez l'esquiver, c'est pas facile à esquiver Donc la prise, vraiment très facile à esquiver, c'est vraiment l'attaque qui fait plaisir On peut vraiment le taper comme on veut une fois qu'on a esquivé cette attaque là Donc le truc c'est que vers la fin, moi je suis quelqu'un qui a envie de le finir Donc vous allez voir que je vais finir, il manque juste un coup souvent Regardez, il manque un coup à peu près, un ou deux coups Voilà, un coup même il manque, et du coup je voulais mettre le dernier, puis du coup je suis mort Quand c'est comme ça, il faut raise, et on le tabasse tout de suite, ne perdez pas de temps Et vous, exactement, une fatale, et c'est impeccable Et voilà, bonbon béni d'Oungo Qui est pour la défense, alors du coup c'est pas intéressant ce bonbon là, je vais vous en parler tout de suite Vous allez voir, on va retourner dans une petite session, je suis en game plus 2 Donc les bonbons qui sont ici en fait, ils ne sont pas intéressants Parce qu'en fait ils utilisent, donc ils utilisent déjà des emblèmes Donc ça c'est pas très grave, c'est limité, donc pourquoi pas Même si personnellement je préfère quand même garder mes emblèmes Parce que de toute façon les sucres on en manque pas vraiment Mais surtout le problème c'est qu'ils ne sont pas compétents avec la compétence du temple en fait Je vous montre tout de suite, compétence du temple qui est ici, voilà, impeccable Dévotion, il y a la compétence passive, dévotion, une compétence passive Qui compte la durée et l'efficacité des bonbons bouddhistes Et du coup c'est pas considéré comme un bonbon bouddhiste il semblerait C'est considéré comme un autre truc Donc du coup les bonbons qu'on utilise, qu'on drop sur les mecs lambda Ils durent beaucoup mais vraiment beaucoup plus longtemps que ces bonbons bénis Du coup ça craint, je trouve vraiment que ça craint Je vois pas l'intérêt qu'ils aient fait ça, j'espère une mise à jour là-dessus prochainement en tout cas On va tuer ce petno qui est juste ici et je vais vous montrer Juste vous montrer vite fait les confettis divins Juste avant de sauter dans l'eau justement, c'est quand même important Parce que si vous avez les confettis divins, vous allez le tuer de manière beaucoup plus rapide que moi Il va mourir en deux secondes, mais vraiment Il y a un mec qui est juste ici Ah dommage le grappin Où est-ce que je peux grimper ? Non je peux pas On m'a vu j'imagine, oui bien sûr Ça va finir en baston tout ça Donc du coup confettis divins, je me dépêche avant que je me fasse attaquer par tout le monde ici Ça n'a pas fonctionné Confettis divins Et là juste avant, voilà, vous plongez dans l'eau Et là maintenant vous êtes bon direct Vous allez pouvoir le tabasser Ça dure quand même pas mal de temps les confettis divins Et vous allez pouvoir vraiment lui faire de très lourds dégâts En fait les laissants en tête, on n'a pas l'impression que c'est des sortes de fantômes en fait Mais c'est vraiment, c'est les esprits vengeurs, fantômes, tout ça Et du coup ils prennent de très très lourds dégâts quand on les attaque avec Alors ici c'est super dangereux Il y a plein de shinobi C'est un peu chiant, vraiment Le problème c'est pas qu'ils sont chiant à tuer C'est qu'ils vous attaquent en fait à 10 Genre ils sont 3 sur vous quoi en fait Et quand ils sont 3 sur vous, c'est sûr que ça pique C'est de grimper pour revenir tranquillement à la chambre de cuirot Alors là ici c'est vraiment la zone dans une ambuscade totale Ils ont plein de chiens Il y a 3-4 shinobi qui peuvent vous tomber suite actuellement N'essayez pas de les tuer en 1 contre 3, 1 contre 4 Parce que là vous allez vous faire décimer En 1 contre 1 c'est facile à tuer un shinobi Mais sinon c'est vrai que c'est quand même plutôt compliqué On va aller en tuer un pour le plaisir Au début ils font peur les shinobi Mais une fois que tu as compris comment ça fonctionne C'est vrai que c'est plutôt facile à flinguer Alors où est cette petite fenêtre ? Elle est ici ou pas ? Elle est ici ou pas ? Je me perds un peu dans le château Je me perds un petit peu dans le château Alors Non c'est pas ici ? Tiens il y a un shinobi ici Est-ce qu'il vient tout seul ? Bon il appelle son fidèle animal Mais Allez c'est à ton tour maintenant Là il fait un balayage Contre coup de pied sauté Voilà Hop là encore un petit balayage Et là c'est le contre mitiri Merde dommage la distance n'était pas bonne C'est bon Sur les toits ça saoule un petit peu Souvent c'est pareil sur les escaliers La distance Le coup de pied c'est le contre mitiri C'est une attaque en estoc en fait Le coup de pied c'est ça qui est un petit peu marrant Tu crois que les contre mitiri c'est uniquement sur les épées Les lances tout ça Mais non pas du tout Ça c'est les assassins Ça c'est les rats comme on appelle ça Eux ils droppent des bonbons de gâchine normalement On n'en a pas eu mais normalement Eux ils droppent justement des petits bonbons de gâchine Qui font plaisir Et ils font très très mal Regardez alors là Heureusement qu'on est immortel Donc n'oubliez pas de faire des balayages contre eux au fait Je rappelle qu'ils portent des chapeaux qui tankent un petit peu Mais je crois qu'on contre les balayages Donc c'est lui ça tape les pattes Normalement ils ne sont pas protégés Et voilà Bon ben on va se quitter ici Impeccable Donc il y a pas mal d'ennemis à affronter dans le coin Moi comme je l'ai dit je suis en U-game plus 2 Donc je vais avancer un petit peu dans le jeu Et je vous refais des vidéos sur les boss Petit à petit en U-game plus 3 Cette fois ci ce sera vachement intéressant Maintenant que je connais un petit peu vraiment bien les boss De toute façon j'ai pas eu le choix Vu que les boss me tuent en 2 coups J'avais pas eu le choix vraiment Que de les maîtriser quand même beaucoup plus que prévu En tout cas voilà Donc allez vous les amis Donc petit sans tête à tuer C'est des boss optionnels Vous n'êtes pas obligé de les tuer Les bonbons Bah du coup je les ai tous Mais je les ai jamais Donc finalement à vous de voir Si vous allez les tuer ou pas Je suis un petit peu déçu des bonbons C'est vrai je m'attendais quand même A ce que ce soit plus utile Que les bonbons Bah qu'on loot Parce que c'est quand même des bonbons Qui consomment quand même Des coups d'emblème spirituel Mais en fait non Ils sont quand même beaucoup moins bien Donc ça à vous de voir En tout cas Confetti divin pour les tuer C'est quand même beaucoup plus intéressant Plus facile Si vous en avez pas Bah vous allez farmer Le petit samouraï non-stop Dans le petit château Près de l'idole Vous le tuez Hop on le tue On le tue On le tue Après si vous êtes à la fin du jeu Vous pouvez en acheter De manière illimitée Au marchand Il vous faut l'objet clé Du serpent Qu'on obtient Quand on tue la religieuse corrompue Pas en fantôme Mais la religieuse corrompue normale Au château de la fontaine Et là Quand on commence à avoir Vraiment la possibilité D'acheter des confettis Divins illimités C'est vrai que là On atteint quand même Un stade dans le jeu Qui fait quand même plaisir C'est à dire que Le côté farm Obligatoire Pour certains trucs S'estompe un petit peu On peut vraiment Acheter les objets Autant qu'on veut Ça fait vraiment plaisir Donc pour la petite vidéo Pour vous aider en tout cas A tuer le petit sans tête Pour vous montrer Où est-ce qu'il était Dans le château Je rappelle que pour aller sous l'eau Il faut tuer la religieuse corrompue Au village mi-bu Qui permet d'aller sous l'eau Justement Pour aller l'affronter Celui-là Il y en a Il y en a D'autres qui sont sous l'eau Dans d'autres vidéos Je vous les montrerai Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner Pour les prochaines vidéos Les amis C'est un maximum de pouces bleus Comme toujours Je vous dis à la prochaine Passez une excellente journée Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao Ciao